De dons prospèrent guéranger les dons du Saint-Esprit, le don de science. L'âme, ayant été détachée du mal par la crainte de Dieu et ouverte aux nobles affections par le don de piété, éprouve le besoin de savoir par quels moyens elle évitera ce qui fait l'objet de sa crainte et pourra trouver ce qu'elle doit aimer. L'Esprit Saint vient à son secours et lui apporte ce qu'elle désire en répandant en elle le don de science. Par ce don précieux, la vérité lui apparaît. Elle connaît ce que Dieu demande et ce qu'il réprouve, ce qu'elle doit rechercher et ce qu'elle doit fuir. Sans la science divine, notre vue court risque de s'égarer. À cause des ténèbres qui trop souvent obscurcissent en tout ou en partie l'intelligence de l'homme. Ces ténèbres proviennent d'abord de notre propre fond qui porte des traces trop réelles de la déchéance. Elles sont encore pour cause les préjugés et les maximes du monde qui faussent tous les jours les esprits que l'on croirait les plus droits. Enfin, l'action de Satan qui est le prince des ténèbres s'exerce en grande partie dans le but d'environner notre âme d'obscurité ou de l'égarer à l'aide de fausses lueurs. La foi qui nous a été infuse dans le baptême est la lumière de notre âme. Par le don de science, l'Esprit Saint fait produire à cette vertu des rayons assez vifs pour dissiper toutes nos ténèbres. Les doutes alors s'éclaircissent, l'erreur s'évanouit et la vérité apparaît dans tout son éclat. On voit chaque chose dans son véritable jour qui est le jour de la foi. On découvre les déplorables erreurs qui ont cours dans le monde, qui séduisent un si grand nombre d'âmes et dont peut-être on a été soi-même longtemps la victime. Le don de science nous révèle la fin que Dieu s'est proposée dans la création. Cette fin hors laquelle les êtres ne sauraient trouver ni le bien ni le repos. Il nous apprend l'usage que nous devons faire des créatures qui nous ont été données, non pour nous être un écueil, mais pour nous aider dans notre marche vers Dieu. Le secret de la vie nous étant ainsi manifesté, notre route devient sûre, nous n'hésitons plus, et nous nous sentons disposés à nous retirer de toute voie qui ne nous conduirait pas au but. C'est cette science, dont de l'Esprit Saint, que l'apôtre a en vue, lorsque parlant aux chrétiens, il leur dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez désormais comme des fils de la lumière. » Éphésiens, chapitre 5, verset 8 De là vient cette fermeté, cette assurance de la conduite chrétienne. L'expérience peut manquer quelquefois, et le monde s'émeut à la pensée des faux pas qui sont à redouter. Mais le monde a compté sans le don de science. Le Seigneur conduit le juste par les voies droites, et pour assurer ses pas, il lui a donné la science des saints. Sagesse, chapitre 10, verset 10 Chaque jour, cette leçon est donnée. Le chrétien, au moyen de la lumière surnaturelle, échappe à tous les dangers, et s'il n'a pas l'expérience propre, il a l'expérience de Dieu. Soyez béni, Divine Esprit, pour cette lumière que vous répandez en nous, que vous y maintenez avec une si aimable persévérance. Ne permettez pas que nous en cherchions jamais une autre. Elle seule nous suffit. Hors d'elle, il n'y a que ténèbres. Gardez-nous des tristes inconséquences auxquelles plusieurs se laissent aller imprudemment, acceptant un jour votre conduite, et le lendemain se livrant aux préjugés du monde, menant une vie double qui ne satisfait ni le monde ni vous. Il nous faut donc l'amour de cette science que vous nous avez donnée, pour que nous soyons sauvés. L'ennemi de nos âmes la jalouse en nous, cette science salutaire. Il voudrait y substituer ses ombres. Ne permettez pas, Divine Esprit, qu'il réussisse dans son perfide dessein, et aidez-nous toujours à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est injuste. Que selon la parole de Jésus, notre œil soit simple, afin que tout notre corps, c'est-à-dire l'ensemble de nos actes, de nos désirs et de nos pensées, soit dans la lumière. Matthieu, chapitre 6, verset 23. Et sauvez-nous de cet œil que Jésus appelle mauvais, et qui rend ténébreux le corps tout entier. Merci. 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 Merci.